Voilà, donc au moins, c'est officiel. Nous vous proposons d'enregistrer les séances. La caméra est tournée sur nous. On vous dira si on tourne la caméra sur le public. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette sixième journée sur le neurofeedback. On est ravis de l'organiser à nouveau cette année à Bordeaux. On l'avait organisé il y a trois, quatre ans à Bordeaux également. Ça fait donc la sixième fois qu'on l'organise, la huitième année avec un pont avec le Covid. Donc cette année, le thème sera sur le neurofeedback interbrain, d'où le thème le brain to brain. Comment on peut aborder le neurofeedback sous l'angle des synchronisations intercérébrales et intersubjectives. Je tiens à remercier dès le début nos soutiens institutionnels, le Bordeaux Neuro Campus, bien sûr, notre institut des neurosciences à Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, qui a soutenu cette journée. Et les soutiens associatifs et de sociétés savantes, l'Association française de psychiatrie biologique. Jean-Marie Bataille vous dira un mot sur cette société. L'association Cortico sur les interfaces cerveau-ordinateur. Et l'Institut Pipsy. Et François Vialade vous dira un mot sur le partenariat qu'on a avec l'Institut Pipsy. Mais bien sûr, les soutiens industriels et de start-up qui tissent un maillage de collaboration, de recherche et d'innovation importante. Alors, on a, nous, des partenariats de recherche avec les termes de Sojon, les Cure Thermal, qui ont été un soutien important cette année. Et les start-up avec Ulo World et My Brain Technology. Et les industriels comme Daimed qui font du matériel. On a des soutiens de la clinique Mirambo, qui développe le neurofeedback et la RTMS. De Daimed, qui est une société qui fournit du matériel EEG, de RTMS et de neurofeedback. Enfin, de Neuro Optimum, qui n'ont pas pu venir sur leur stand cette année. Et de Casden, qui est la banque de la fonction publique et qui nous soutient également. En tout cas, on vous remercie tous parce que ce qui nous tient à cœur dans ces événements, c'est de faire un événement gratuit. Accès à tous et à toutes et gratuit pour qu'on puisse partager autour du neurofeedback sans qu'il y ait d'enjeu à ce niveau-là. Donc, c'est grâce à ces soutiens importants qu'on peut faire ces événements avec l'entièreté des choses qui peuvent être conduits. Et voilà. Donc, je te laisse un mot pour représenter l'AFBN, qui est notre association savante mère. et qui est le bateau amiral de NEXT. Merci, Gérard. Arthur, bonjour à toutes et à tous. En effet, la section NEXT a été créée, si mieux ce que je veux dire, en 2017 ou 2018, après la première journée nationale qu'on avait réalisée à l'ICM, à Paris. Et donc, nous avons la chance d'être hébergés par cette association créée en 1979 par le professeur Pierre Denuquer. C'est l'association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie et qui rassemble, c'est la société savante de psychiatrie biologique en France et qui fait partie d'un réseau international, la Fédération mondiale de psychiatrie biologique. Et donc, nous sommes hébergés par l'AFBN qui nous apporte un soutien à la fois au travers de leurs mentors, mais aussi nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'aspects logistiques pour pouvoir continuer à faire vivre cette section et ses journées. La section vit rythmée au travers des journées nationales et aussi des journées de formation, je vais en parler juste après. Et donc, tous les ans, on essaye de progresser, faire avancer la réflexion autour du neurofeedback. Et donc, on est très heureux de vous avoir fidèles cette année. La section Next, cette journée nationale se fait en partenariat avec Pipsy que François Vialade va vous présenter après. Donc, Pipsy et l'AFBN vous proposeront des ateliers de formation demain. François va vous en donner les détails. Je vais d'ailleurs lui passer la parole pour vous présenter cet institut. Merci, Jean-Marie. Oui, donc, l'Institut Pipsy, c'est une structure de recherche et développement qui regroupe des chercheurs psychothérapeutes, donc qui mène des projets de recherche tout en conjointement menant des actions de recherche clinique et des soins. Il s'agit aussi d'un organisme de formation, et c'est à ce titre que nous sommes partenaires de l'AFBN pour pouvoir construire des ateliers de formation professionnelle. Demain, vous avez de 9h à 13h un atelier qui est organisé, toutes les formations sur le neurofeedback, avec des livrages, une attestation de formation pour ceux qui participeront. C'est bien qu'ils souhaitent encore s'inscrire et le reste des places. Vous pouvez aller sur le stand de Pipsy pour demander à vous inscrire. Voilà, sinon, nous sommes aussi une structure de l'économie sociale et solidaire, avec pour vocation de démocratiser les thérapies cognitivo-comportementales, en particulier pour les personnes en situation de précarité financière. Merci, François. Historiquement, François et son équipe sont des partenaires privilégiés sur le plan scientifique et notamment sur toute la dimension cognitive qui est impliquée dans le neurofeedback. On est ravis de pouvoir poursuivre ces collaborations et ce partenariat. Les journées nationales, la première, c'était 2016. On a démarré avec cette fameuse thématique. Le neurofeedback est une technique du présent. On l'a ressorti de l'étagère. On a soufflé la poussière dessus et c'est reparti. On avait pour cet objectif, effectivement, de remettre au bout du jour cette technique qui a émergé de façon plus structurée dans les années 70, mais qui, finalement, a connu un désamour jusqu'à la faveur du développement des techniques d'imagerie et de neurophysiologie fonctionnelle, de pouvoir affiner les biomarqueurs qui devaient être travaillés en neurofeedback. Et donc, les journées se sont progressivement structurées à partir de cette journée fondatrice autour, et ça, c'est vraiment l'essence, la vocation même de Next. Next a pour but, au sein de la FPBN, de faire la promotion de la recherche autour du neurofeedback. Et pour cela, le neurofeedback a cette complexité, mais aussi cette richesse de faire appel à différents domaines, différents champs, qui vont effectivement de l'interface cerveau-machine et donc tout l'univers des BCI. Et donc, on a eu des journées en partenariat avec l'association Cortico. Et puis aussi, des partenariats avec la neurophysiologie clinique, ainsi que l'imagerie au travers de la section Find de la FPBN, qui est la section de neuroimagerie. Et donc, petit à petit, les thématiques se sont structurées. Alors, d'abord dans les collaborations, donc dans ce réseau de recherche sur le plan national. Et puis, on a commencé à travailler sur comment est-ce que le neurofeedback pouvait être utilisé. Et c'est vrai que le neurofeedback nous semble, en tout cas, sur une approche plus scientifique, un paradigme expérimental très intéressant qui va, en fait, on va venir perturber l'activité cérébrale autour d'une tâche, qui est celle de neurofeedback, et on va pouvoir en étudier la réponse. Et donc, c'est vraiment un outil de recherche très intéressant dans le champ des neurosciences cognitives. Et puis ensuite, on est au travers de la cinquième journée qui a eu lieu à La Rochelle. On s'est assez intéressé sur des dimensions plus complexes qui sont la notion d'introspection. Et puis aujourd'hui, voilà, on investit cette question autour de cette synchronie intercérébrale durant l'interrelation. Et donc, on peut enregistrer ce signal-là. Et donc, comment est-ce que le neurofeedback peut se saisir de cela pour travailler des fonctions cognitives beaucoup plus complexes que sont les interrelations sociales ? À partir de l'année dernière, non, de 2020, pardon, l'année à La Rochelle, donc on a chaque année maintenant une soirée thématique qui se fait au décours de la journée nationale et qui se fait en partenariat avec Hulot et les termes de Sojon. Voilà, en ce qui concerne, c'est l'évolution de la section Next grâce à vous, grâce à vos retours. C'est ce qui nourrit, c'est très important. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour continuer ces réflexions autour du neurofeedback et comment est-ce que le neurofeedback à la fois être utilisé comme un outil de recherche, mais aussi d'essayer d'envisager les applications thérapeutiques. Donc, merci pour votre présence et votre participation. Et votre participation. Vous êtes tous invités ce soir à l'iBot, qui est une sorte de bateau où il y a des événements de type spectacle ou musical. Donc, vous êtes invités à 20 heures pour un cocktail dinatoire et pour essayer ce qu'on va discuter aujourd'hui cognitivement, intellectuellement. Vous pourrez le vivre physiquement et poétiquement. Ce soir, à l'iBot, vous pourrez faire danser les yukas et danser avec les yukas. Je vous laisse juste ça comme perspective. Dans une dimension poétique. Là, on va commencer la journée en termes scientifiques, mais on va finir avec un verre en termes poétiques en faisant danser les yukas. Je tiens à remercier le comité d'organisation bordelais, Camille Jeunet et Fabien Lotte, qui est ici présents. Ce partenariat et cet aspect transdisciplinaire entre les interfaces cerveau-ordinateur, les sciences cognitives intégratives et la neurophysiologie et les neurosciences est très importante pour nous au sein de Next. Et le reflet de l'organisation de cette journée est dans ce sens. Vous avez le comité scientifique ici avec Jean-Marie Bataille, professeur Buoulac, Thomas Fauvet, Fabien Lotte et Camille Jeunet, Aurore Vialat, Rémi Ramadour et François Vialat. Je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi qu'on formule un programme scientifique et qu'on va écouter des gens que pour certains, on ne connaissait pas et qui viennent enrichir la communauté. Un mot avant de donner la parole au professeur Philippe pour l'introduction, un mot sur comment va se dérouler la journée. La session 1 sera sur un panorama de la recherche actuelle sur le neurofeedback pour ensuite faire la transition après la pause. Il n'y avait pas de café à 9h, il arrive à 10h30, 11h, donc on aura la pause café à 11h, 11h15, pour ensuite commencer à faire la transition vers ces aspects d'interbrennes au travers des enjeux de boucle et d'interaction et d'engagement autour du neurofeedback, qui nous paraît la thématique importante à discuter aujourd'hui. Pour ensuite, le déjeuner est libre, les orateurs, on aura quelque chose, mais pour les participants, le déjeuner est libre. Pour débuter l'après-midi à 14h30 avec la conférence plénière du professeur Dumas, qui est en fait un ami depuis de longues dates, mais qui est maintenant, qui a une équipe de recherche au Canada et qui est spécialiste des synchronisations intercérébrales et qui va intervenir avec le docteur Dicker sur le neurofeedback et les synchronisations intercérébrales. Il va, je crois, nous proposer un test en temps réel de neurofeedback interbrain entre eux, alors qu'ils ne seront pas dans la même salle, Guillaume Dumas et Suzanne Dicker. Donc, on peut faire du neurofeedback interbrain en étant à New York et à Montréal. Donc, c'est ce qu'il m'a écrit hier. Je laisse du teasing, il y a les yucas et les synchronisations intercérébrales à distance New York-Canada. Et donc, après, on va peut-être recentrer sur des aspects plus opérationnels, techniques avec Frédéric Dehé et Anne-Marie Brouwer. Donc, vous êtes invité ce soir ensuite à l'iBot et je laisse la parole au professeur Philippe, qui est mon patron en termes de médecine du sommeil et le responsable de l'axe numérique au sein de l'unité SEMSI, unité de recherche du neurocampus. Merci. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, moi, je suis un petit peu là pour dézoomer, pour avoir un peu de recul par rapport à toutes ces stratégies de recherche. Je pense que le constat que je fais, puisque ça fait très, très longtemps, malheureusement, maintenant que je travaille dans ce domaine-là, je me souviens, j'ai publié dans Biological Psychiatry en 95 un papier sur la stimulation transcrânienne avec Jean-Dier Vincent et Jacques de Mott-Ménard. C'est la difficulté qu'il y a à passer d'un objet de recherche fondamentale à une application qui va conquérir le champ. Et je pense que c'est particulièrement intéressant si on s'oriente vers une dynamique brain-to-brain. Brain-to-brain, il y a deux acteurs. Donc, il faut être certain qu'on va avoir suffisamment de force de conviction pour engager deux personnes. Le thérapeute, généralement, il n'est pas trop compliqué à convaincre. En face, c'est une autre paire de manche. Si on analyse, en fait, toute la stratégie sur le neurofeedback, et on la connaît bien, puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on a interagi avec Fabien Lotte, la part de TRL le bas, c'est-à-dire Technological Residence Level, c'est-à-dire le niveau 1-3, est très, très élevé par rapport à la part 4-9, qui est la part de l'innovation, c'est-à-dire l'implémentation et la transcription en termes commerciaux sur le marché. Moi, ça me rappelle vraiment les premières années du sommeil où on était à peu près le même nombre que vous et où il y avait tous les ans des papiers dans Nature qui sortaient sur les fonctions du sommeil paradoxal, sur le rôle du sommeil. Et en 95, enfin, dans les années 80, il y a un papier qui est sorti dans le 27 sur l'efficacité à la PPC. Ça a pris 10 ans pour que l'outil commercial s'implémente et avec 8% de malades, maintenant, on est 3 000 au Congrès. Ce qui est frappant chez vous, c'est que la partie TRL le bas 1-3 est très dynamique, que je pense que ce qu'on fait est extrêmement intéressant à l'innovation. La part de marché est démentielle par rapport même à des pathologies comme le sommeil, c'est-à-dire que le potentiel d'usage, je pense, est extrêmement large en termes de prévalence. Mais vous n'arrivez pas à passer la deuxième vitesse. Voir même la première, il y a des fois le starter en clanché, ce qui fait que même en première, ça appelle plusieurs commentaires. Je pense que le premier commentaire, c'est déjà de voir dans quelle mesure cette brique technologique, puisqu'on peut la considérer comme une brique technologique à partir d'un brique scientifique, elle s'implémente dans un parcours de soin. Et ça, il y a un gros, gros enjeu en ce moment. J'en parlais hier avec Johan Attal. Il y a un gros enjeu autour de ce qu'on appelle les DTX, Digital Therapeutics, qui va des agents conversationnels comme fait nous, aux stimulations transcraniennes, en passant par la neurostimulation pour l'apnée. Donc, ça, il y a un combat à mener. Et je vous engage vraiment à vous associer avec tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, parce qu'il y a des associations, les startups se sont structurées. Mais je pense que c'est important de se positionner par rapport au pouvoir public pour dire, un champ comme la psychiatrie, c'est un champ sur lequel on peut amener des objets technologiques qui vont contribuer significativement aux soins. Et ce n'est pas trivial, parce que beaucoup, beaucoup de gens pensent que justement, la psychiatrie, c'est plutôt une médecine de l'âme. C'est quelque chose qui relève d'un accord duel, des fois avec une démarche confidentielle ou une approche unique qui fait qu'ils mettent des machines au milieu, c'est juste inconcevable. Ou alors, c'est autre chose. Moi, je pense que ce n'est pas autre chose. C'est ce que montrent tous vos travaux, mais c'est quand même important. Et après, je pense que le deuxième problème, et on l'a vu parce qu'on avait été sollicité par des sociétés comme Urgo qui avaient lancé des programmes et qui se sont arrêtés, c'est que probablement dans l'opérationnalisation, c'est-à-dire dans les pratiques, dans la modalité d'usage, dans l'implémentation, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que la capacité d'utiliser ces outils demande quand même un certain degré d'expertise. Et il y a probablement un travail à faire pour dire à un moment donné, soit ça peut devenir des objets autonomes, c'est ce que nous, on a fait avec nos agents commerciaux sociaux, ils marchent tout seuls, soit c'est des objets qui vont dégrader le niveau d'expertise pour faire qu'un plus grand nombre peut se l'approprier. Alors, vous êtes 100 fois plus complétant que moi sur ce sujet-là, mais je pense qu'à partir du moment où il y a un modèle économique où un premier produit peut être remboursé, vous allez passer de 200 à 2 000 comme ça. Mais tant que vous n'avez pas ça, c'est en tant que la chaîne du TRL reste bloquée à 2, 3, on fera des très beaux paquets, il y aura des ERC, on aura quelques grants de programmes universitaires, mais derrière, le bras de levier ne se fera pas. Donc, je pense qu'il y a un effort aussi sur cette dimension-là à faire en disant, est-ce qu'on peut essayer de proposer des programmes opérationnels pragmatiques, où on peut essayer, par exemple, de diffuser l'usage à plusieurs centaines d'utilisateurs. Et ça, je pense que ça vous aidera beaucoup. Et après, je trouve qu'intellectuellement, c'est super intéressant. Alors, j'ai moi-même une réunion cet après-midi où malheureusement, je traque une partie de mon équipe sur la gestion de nos recherches numériques, mais j'ai appris que les confs pouvaient se revoir en numérique. Donc, il me fait un plaisir ce week-end d'aller voir la conf de Guillaume Dubas parce que je pense que c'est hyper intéressant. Et vous, vous aurez la possibilité de le voir en direct. Et puis, je pense qu'il faut continuer à alimenter. Il y a un gros, gros courant sur la santé numérique en ce moment, massif. Moi, j'y contribue pas mal, y compris dans mes interactions avec le CNRS. Donc, si on peut agir et faire un front commun, je pense que c'est vraiment une bataille qui mérite d'être poursuivie parce que je pense qu'à terme, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais il faut encore te pousser. Merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on va commencer la journée avec Stéphanie Goulac et François Vialat, qui sont les modérateurs de cette première partie. Merci.